Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions par rapport à votre consommation ou à certains comportements qui peuvent être autodestructeurs? Il y a la comédienne Eliane Gagnon qui s'est posé ces questions-là il y a quelques années et elle est arrivée avec un livre qui s'appelait Carnet de fuite. C'était en 2019 et là elle a continué cette réflexion et elle nous propose cette fois-ci La sobriété, un livre pour repenser nos habitudes de consommation pour un mode de vie sain. Bonjour Eliane. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien toi-même? Oui. D'abord pour les gens qui ne te connaissent pas beaucoup et qui n'ont pas lu Carnet de fuite, j'aimerais que tu nous ramènes peut-être justement quelques années en arrière. Comment tout ça a débuté cette réflexion sur la sobriété? C'est ça en fait Carnet de fuite, c'est le parcours un peu de la dépendance à la sobriété. Moi je suis comédienne, j'ai baigné dans l'émission Jeunesse Ramdan, je suis tombée dans le cercle vicieux de la superté, de la consommation abusive, les blackouts, etc. Puis ça a été un genre de 15 ans d'autodestruction dans les habitudes de substance, puis les fuites géographiques. Tenter de chercher le bonheur un peu dans tout ce qui est à l'extérieur de moi finalement. Puis dans le fond, j'ai eu un accident d'auto aux États-Unis en allant réaliser mon rêve de devenir une comédienne internationale. Puis j'ai eu un accident, j'ai crashé, puis je suis rentrée en thérapie, puis j'ai commencé ma démarche de sobriété il y a 4 ans exactement, le 27 février. Alors pour toi, c'est vraiment l'excès par rapport à l'alcool, aux drogues, mais tu le dis, en fait c'est pas seulement à propos d'alcool et de drogues, mais ça peut aussi être sur plusieurs habitudes de vie, il y a toutes sortes de formes d'excès. Ça peut être excès de nourriture, ça peut être excès d'achat, il y a toutes sortes de comportements qui mènent à l'excès. – Tout à fait, oui. Je vais parler pour moi, mais avec une personnalité excessive, compulsive, avec des traits de dépendant, on a souvent tendance à faire du transfert, donc on arrête de boire ou de consommer, puis après ça on va se pencher vers d'autres paradis artistiels. Dans le fond, c'est toujours dans une optique de ne pas sentir l'émotion, en tout cas moi c'était ça, je voulais juste geler l'émotion, pas trop faire face à ma réalité, ça fait que c'est les moyens que j'avais trouvés, c'était ça. Puis là, aujourd'hui, le cheminement vers la sobriété, c'est justement de trouver des façons plus saines d'aborder les épreuves, c'est un choix conscient finalement de ne pas aller se geler. – Parce que la sobriété, ça ne veut pas dire plate, on peut vraiment profiter de cette sobriété-là qui va nous amener à un autre niveau. – Oui, tout à fait, je pense que la sobriété, ça permet d'avoir un regard honnête sur soi, puis d'atteindre notre idéal de vie, de trouver qui on est vraiment en fait sans masque, sans artifices. Puis moi, dans le fond, c'est ça, la consommation, je pense, j'avais peur de découvrir ma vraie nature, j'avais peur d'aller voir, c'était qui la petite Éliane qui rêvait. Je me sabotais beaucoup, tu sais. Fait que la sobriété me permet d'observer ça, ces comportements de sabotage-là, puis d'agir autrement. – Et quel genre de réflexion veux-tu justement susciter avec ce livre-là pour les gens qui seraient curieux d'aller le lire? – Bien, c'est ça, comme j'explique dans l'introduction, ce livre-là s'adresse à justement des gens qui peuvent avoir des questionnements sur leur rapport à la consommation. Ce n'est pas nécessairement, la consommation n'a pas besoin d'être problématique, dramatique, mais de prendre un petit pas de recul pour aller voir nos croyances, nos perceptions par rapport à nos habitudes de vie, que ce soit par rapport à l'alcool ou justement tous les autres types d'excès que tu as nommés, justement, les achats compulsifs, les relations en malsème, les abus de travail. Donc, oui, c'est de se questionner soi-même pour pouvoir voir si on est sur un chemin qui nous ressemble, qui nous plaît, puis qu'on peut atteindre notre potentiel, tu sais, dans cette démarche-là, je pense, notre plein potentiel. – Et toi, quand tu parles de sobriété, tu ne parles pas de privation, mais plutôt de libération. – Oui, effectivement, c'est le titre d'un chapitre, pas d'un chapitre, d'un paragraphe. Oui, j'ai tant à voir l'arrêt de consommation comme une libération, parce que j'étais vraiment esclave, puis je le sais que c'est le cas de beaucoup de gens, mais des fois, c'est difficile de la mettre, c'est difficile de dire, bon, OK, moi, c'est ma bouteille ou c'est ma cigarette ou c'est mon joint qui me contrôle, puis c'est le fun de se sentir libre, en fait, c'est ça. Puis le volet privation, pour moi, c'est une affaire de mindset, d'état d'esprit. Je l'explique comme ça dans le livre, puis pour moi, c'est un outil qui a été vraiment, vraiment bénéfique. J'ai arrêté de voir que je me privais, mais j'ai compris que finalement, c'était une forme de libération. – En tout cas, on voit que c'est une réflexion qui dure depuis longtemps, parce que là, il y a ces deux livres-là, mais il y a également la plateforme numérique Sober Lab. Et ça, qu'est-ce que c'est exactement? – Oui, bien, c'est ça, c'est une plateforme, une communauté de gens sobres, une plateforme qui inspire la sobriété à tous ceux qui en ont besoin. Il y a des activités aussi auprès des gens de la communauté. C'est surtout à Montréal que nos activités sont basées, mais il y a quand même des développements qu'on est en train de faire à plusieurs niveaux. Donc, on est tout le temps partant pour recevoir des témoignages, des idées, des projets. Mais Sober Lab, c'est comme un véhicule, un véhicule qui fait la promotion de la sobriété. – Et en terminant, ce serait, je pense, important aussi de dire aux gens de respecter les gens qui font cette démarche-là vers la sobriété. Puis je pense beaucoup à l'alcool. Bon, là, on était justement dans le mois de février, le 28 jours sans alcool. Et je sais que pour certaines personnes qui l'ont fait, ils se sont rendus compte que c'était assez confrontant parce que les gens les poussaient à boire ou remettaient en question leur choix. Mais il faut être très respectueux des gens qui entreprennent cette démarche-là. – Oui, tout à fait. C'est important parce qu'il y en a pour qui c'est une question de vie ou de mort. J'en parle aussi dans le livre, les personnes qui se rétablissent de dépendance. Comme moi, c'est quand même sérieux. Il y en a qui sont atteints de la maladie, puis il ne faut pas prendre ça à la légère exactement. Puis ceux qui décident simplement de choisir la sobriété pour des raisons de santé ou par conscience, c'est le fun aussi de ne pas être obligé de justifier nos choix. C'est juste un choix. C'est personnel. Puis je pense qu'on s'en va vers ça. De plus en plus, la sobriété est glorifiée puis suggérée. Puis c'est vraiment l'objectif que j'avais aussi avec ce livre-là. – Alors, Eliane Gagnon, je rappelle que les deux ouvrages, tout d'abord, il y avait eu Carnet de fuite. Maintenant, c'est La sobriété pour avoir justement de belles pistes de réflexion par rapport à nos propres choix et comportements. Merci beaucoup. Et la meilleure des chances dans les projets futurs. – Merci beaucoup. À la prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada